Ils s'appellent Thierry Lezot et Didier Saunois. Ces deux anciens gendarmes, spécialistes de la police technique et scientifique, se sont reconvertis dans la formation criminalistique. Nous les avons suivis lors d'une journée d'enseignement dans une école d'avocats à Virenflay. Cette formation est importante pour les futurs pénalistes amenés à suivre des affaires criminelles. L'aveu n'est plus en effet la reine des preuves, il est désormais supplanté par l'ADN, en clair, tous les indices de police technique et scientifique. Sans une empreinte digitale, sans une empreinte génétique, sans n'emmener personne aux assises aujourd'hui sans ça, mais c'est un sujet extrêmement complexe parce qu'il faut faire très attention que cette preuve n'ait pas été amenée volontairement, qu'elle ne soit pas présente par un autre fait, fortuite, le hasard, la composition. Pour les apprentis techniciens, les exercices pratiques vont commencer par la révélation de traces, les explications de Didier Saunoy. Donc là nous avons mis en place un atelier pour faire de la révélation de traces invisibles à l'œil nu, qu'on peut voir simplement avec une Bluemax. C'est une lampe qui émet sur une longueur d'onde un petit peu particulière, qui permet de voir, de révéler des traces qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. La première lampe qu'un technicien va utiliser sur une scène, c'est une lampe blanche, toute simple, mais une lampe qui, vous voyez, est très très vive. Les experts ont à leur disposition des outils de plus en plus performants. L'évolution des découvertes, des avancées technologiques, elle est extrêmement rapide. C'est assez incroyable que ce soit dans le domaine de la modélisation 3D, du scan, la réalité virtuelle, tout ça. Après, des outils comme vous venez de voir aujourd'hui, pour le policier, pour l'expert, pour le gendarme, bien évidemment, ça lui permet un gain de temps aujourd'hui. La présence de sang, ce qu'on a figuré à l'instant, la coloration bleue ne démontre pas que c'est du sang humain, mais il y a au moins une présence de cellules hémoglobines. À lui, après de faire le prélèvement, et de l'envoyer au laboratoire pour avoir une confirmation. Il y a un gain de temps énorme. Ça, c'est quoi ? La bas ? La transpiration. Pour être un bon technicien de police, technique et scientifique, prévient Thierry Lozo, il faut une solide expérience. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut beaucoup d'années d'expérience, bien évidemment. Il faut avoir été sur beaucoup de scènes d'infractions, de différents types, du suicide, de la découverte de cadavres, même une mort naturelle, jusqu'à l'affaire criminelle avec une pluralité de victimes, une pluralité d'auteurs. Il faut bien évidemment ça, parce que ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça ne s'acquiert surtout pas dans les livres, ni dans les séries télévisées. Deuxième exercice pour les élèves, recueillir les indices sur une scène de crime. Vous êtes donc de la police technique et scientifique. On vous appelle parce qu'il y a une scène d'infraction. D'accord ? Deux cas de figure. Ou alors la scène d'infraction a été découverte par un policier ou un gendarme qui a déjà fait un gel des lieux avant votre arrivée. En l'occurrence, c'est le cas, je suis d'accord ? Les élèves avocats découvrent les méthodes des techniciens pour recueillir méthodiquement preuves et indices. Les sur chaussures, vous les mettrez juste avant de rentrer sur la scène, d'accord ? Vous avez demandé à vos stagiaires de s'équiper. Pourquoi ? Pour pouvoir intervenir sur la scène de crime. En fait, ils vont s'habiller comme les techniciens doivent s'habiller. Les deux anciens gendarmes ont préparé une énigme criminelle qu'ils doivent résoudre. A eux d'essayer de nous sortir un petit peu ce qui leur paraît le plus logique dans le déroulement. Déjà, qui a été tué en premier ? Le mobile, s'ils arrivent à le trouver ? On a mis un petit peu d'éléments en rapport avec les stupéfiants, il y a des armes particulières. A eux qu'on va voir en fin d'après-midi ce qu'ils auront trouvé. Un enseignement bienvenu pour Jeanne. En tant que futur avocat pénaliste, c'est super intéressant parce que ça nous permet de savoir comment ça peut être géré et les erreurs qui peuvent être faites. Parce que nous, on va pouvoir soulever une fois qu'on va avoir le dossier en main. Les élèves avocats découvrent tout d'abord la technique du recueil d'indices en ligne. En fait, c'est une vague de ratissage. Ils sont 3 ou 4 ou 5 ou 6. En l'occurrence, ils sont 3. Ils font pas par pas. Ils se mettent à copier, ils recherchent les indices. Qu'est-ce que vous avez noté sur votre cardinal ? Alors, j'ai fait un petit croquis que je vais compléter. Et je dois noter tout ce qui se passe pour vérifier qui fait quoi et à quel moment il faut être sûr que tout est en règle. L'exercice se mène sous la surveillance attentive des professeurs. Le commentaire de Thierry Lezot. Ça reproduit tout à fait parfois ce qui se passe. La désorganisation, si vous êtes pas vraiment bien organisé avec un chef, des missions réparties. Vous avez vu, il leur demande exprès qui est aux mesures, qui est aux photos, qui est au prélèvement. Si ça c'est pas bien réglé avant de démarrer, si on sait pas ce qu'on a à faire, c'est le bazar. Cela fait maintenant 7 ans que l'ancien gendarme a fondé avec Didier Saunoy leur société Forensic Consulting France. Je voulais rester dans la criminalistique. Alors voilà, j'ai commencé à monter ça en pensant d'abord à la formation. Et puis rapidement, on s'est tourné vers l'étranger, puisqu'on a eu rapidement cet agrément à Interpol. L'ONU et l'OTAN, ce qui nous emmène aujourd'hui à 70% de l'activité, c'est à l'étranger. Si ces deux experts sont autant sélicités, c'est parce que le savoir-faire en criminalistique de la gendarmerie est reconnu en France et à l'étranger. C'est souvent une référence. Et la gendarmerie a bien, vraiment depuis 1985, post-Gregory, fait une évolution en interne, en traitement de tout ça, de la scène d'infraction, la formation des gens, le matériel. Vous vous rendez compte que depuis 2009, il y a des plateaux techniques dans les régions, dans les départements, lancer les procédures d'accréditation, le système management de la qualité, c'est assez remarquable. Merci. 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 Merci.